Hello tout le monde, bienvenue sur notre tutoriel Angular. Aujourd'hui on passe à la deuxième partie de notre tutoriel sur HTTP Client. Donc on va regarder comment faire des PUT, des POST, des DELETE et autres sur des API REST. Comme d'habitude on va utiliser notre programme TODO LIST. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez en savoir plus sur ces fameux projets TODO LIST, et bien je vous invite à regarder les deux playlists que je vous ai mis en fin de vidéo. Avant de commencer, pour tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on a ici vocation à créer des tutoriels sur différents langages de programmation, et aussi à parler de technologies en tout genre. Donc aujourd'hui je me focalise essentiellement sur Angular et sur Django, où vous trouverez déjà pas mal de tutoriels sur la chaîne. Mais dans le futur je compte peut-être aussi me lancer dans Unity, dans des tutoriels en C, peut-être même revoir les bases du Python, de la robotique. Donc si vous êtes un passionné de développement, abonnez-vous pour ne pas rater tout ça. Pour rappel, ici un aperçu du résultat qu'on aimerait avoir à la fin de ce tutoriel. Donc à votre gauche, vous avez des TODO LIST qu'on synchronise aujourd'hui déjà du back-end, ainsi que les TODO que vous pouvez voir à droite qui sont associés à ces listes. Et du coup aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est comment utiliser des API REST avec HTTP Client, afin d'ajouter des TODO à une liste de TODO existantes, et qu'on puisse les modifier ou bien même les supprimer. Maintenant qu'on a vu le résultat, je rafraîchis la page pour vous montrer où on en était jusqu'à présent. Et comme vous le voyez, on a déjà nos TODO LIST, je peux en rajouter une nouvelle, donc LIST 3 par exemple, qui est bien retournée de notre back-end REST. Et là, en revanche, si j'essaye d'ajouter un TODO, rien ne se passe, car on ne l'a pas encore synchronisé avec le back-end. Et si je modifie les TODO ici, donc j'enlève les étoiles, je les mets en complet ou pas complet, et si je fais un refresh, vous verrez que rien n'a été changé en base de données dans notre back-end. Et en plus de cela, il nous manque encore un bouton pour pouvoir effacer les items. Donc on va s'occuper de tout ça. Maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, sautons dans le code et implémentons tout ça. Nous voilà de retour dans notre code. Et pour commencer, rendons-nous dans le dossier Sources, App, Services, To-Do Lists. Ici, vous voyez le service qu'on a implémenté la dernière fois avec HTTP Client. Donc c'est le service qui est responsable pour aller chercher les TODO Lists, où on a implémenté différentes méthodes, des GET et un POST. Là, on aimerait faire la même chose pour le service TODO Service, qui va s'occuper de nos TODO en eux-mêmes. Et pour commencer, je propose qu'on copie le contenu de notre TODO Lists Service dans notre fichier TODO Service et qu'on adapte cela ensemble. Voilà, on sélectionne tout le code TODO Service, on fait un PASTE. Et maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va adapter cette variable Endpoint URL qui contient l'URL sur laquelle on va taper. Retournons voir notre swagger. Et là, vous voyez qu'on a une URL slash TODO sur laquelle on peut taper pour gérer nos TODO. On change donc notre Endpoint URL de TODO-Lists vers TODO avec S. Puis, nous pouvons effacer la méthode GET ALL quand on n'aura pas besoin, et aussi la méthode GET ID. Puis, on va se focaliser sur la méthode POST. Donc, la méthode POST va prendre en tant que paramètre un nouvel élément de notre liste de TODO, donc NEW TODO, et celle-ci va retourner un observable à l'intérieur duquel on a simplement un 10.htpclient qui fait un POST. Pour utiliser ce HTTP CLIENT, petit rappel, on doit tout d'abord l'inclure dans notre constructeur avec PRIVATE HTTP CLIENT double point HTTP CLIENT. Il faut aussi l'importer. Donc, on l'apporte de ATANGULAR slash COMMON slash HTTP. Et maintenant, passons à l'observable. Notre observable va nous retourner un TODOITEM. Donc, on modifie ça. Puis, dans la méthode POST de notre HTTP CLIENT, on va avoir d'un côté la Endpoint URL, puis notre NEW TODO en tant que body de la méthode POST. Et de notre côté, on a notre WITHCREDENTIALS TRUE, car on est dans un contexte où on va faire des requêtes cross-origines. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder mes vidéos sur les cross-origines que vous trouverez aussi dans mes playlists. Ensuite, quand le POST nous aura retourné un résultat positif, on va faire un CONST TODOITEM cette fois-ci est égal à NEW ITEM. Et là, il faudra reconstruire ce TODOITEM à partir du JSON qu'on aura reçu dans la variable RESULT. Pour cela, on fait un TODOITEM.loadFromJSON de la variable RESULT. Et pour finir, dans le observer.next, ce n'est plus une TODOLIST qu'on va retourner, mais le TODOITEM qu'on a créé. On finit par un observer.complete. Et si jamais le POST tombe en erreur, on va simplement prendre cette erreur et la retourner avec observer.error. Et là aussi, on finit par un observer.complete. Maintenant qu'on a notre POST, on peut le copier. Afin de créer notre méthode PUT, pour cela, on change le nom de la méthode qu'on vient de copier et on l'appelle PUT. Cette fois-ci, en revanche, dans notre HTTP Client, on ne va pas faire appel à la méthode POST, mais là également à la méthode PUT. Pour la endpoint URL, on aura 10.endpointurl plus newtodoitem.id. Car effectivement, afin de pouvoir mettre à jour un objet spécifique en utilisant une API REST, il faut se rendre à l'URL de ces objets, donc ici en l'occurrence TODO avec S, et puis rajouter l'ID de l'objet en question, afin de pouvoir accéder et modifier cette instance de l'objet en question. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. On a en tant que deuxième paramètre de la méthode PUT, notre newtodo, avec les nouvelles données à stocker. Et puis à nouveau, notre withCredentials, et le reste de la méthode va être exactement la même chose que pour le POST, et va également nous retourner le TODOitem, tel qu'il a été mis à jour dans notre backend. Maintenant, passons à la méthode PATCH. Donc, pour rappel, la différence entre un PUT et un PATCH, est qu'un PUT va remplacer entièrement une instance d'un objet par une autre, alors qu'un PATCH va se contenter de changer des attributs spécifiques d'un objet. Pour créer notre méthode PATCH, on va copier la méthode PUT. L'input de cette nouvelle méthode va être, d'un côté, l'ID de l'objet qu'on souhaite modifier, et d'un autre côté, on aura un dictionnaire avec les différents attributs qu'on veut mettre à jour, appelons ce dictionnaire newtodo attributes. En ce qui concerne le HTTP client.put, on va le modifier en client.patch. Ici, le premier paramètre de la méthode PATCH ne sera plus 10.n.url.newtodo.id, mais simplement ID, tel qu'elle a été reçue en paramètre de la méthode. Et puis, dans le body, on ne va plus envoyer le newtodo, mais simplement les newtodo attributes qu'on a également reçus en paramètre. Là aussi, pour le PATCH, le reste de la méthode est exactement la même chose que pour le PUT. Donc, on va créer un objet TODOITEM avec le résultat qu'on aura reçu du back-end, qui contiendra le TODOITEM tel qu'il a été mis à jour. Et attention, n'oublions pas de changer le nom de la méthode, ce n'est plus la méthode PUT, mais ici, on parle bien de la méthode PATCH. Pour finir, la dernière méthode qu'on veut implémenter dans notre service TODOSERVICE, c'est la méthode DELETE. Vous connaissez l'histoire, on va faire un copy-paste de PATCH. On change le nom de la méthode en DELETE. Cette fois-ci, nous n'avons besoin que d'un seul paramètre en input, ce sera le paramètre TODOITEM qu'on veut effacer. Et là, on ne va plus faire appel à la méthode PATCH d'HTPCLIENT, mais bien entendu, la méthode DELETE. L'URL sur laquelle on va taper sera DIS.ENDPOINTURL plus TODOITEM.ID. Et la méthode DELETE ne prend pas de body en tant que paramètre, donc on va effacer notre paramètre NEWTODOATRIBUTES, ce qu'on n'aura pas besoin. Et pour finir, le résultat d'un DELETE est un body qui est vide, donc on ne va plus retourner ce TODOITEM. Effaçons tout ça. Et on va indiquer au niveau de l'observable qu'on va retourner un booléen. Et si le DELETE est un succès, on va simplement faire observer.next true. Et pour le reste, c'est exactement la même chose qu'avant. Et voilà, nous venons d'achever notre TODO service. Maintenant, il faut l'utiliser dans nos composants visuels. Donc pour cela, on va retourner dans APP COMPONENTS NEWTODO INPUT. Donc le NEWTODO INPUT est l'élément qui nous permet d'ajouter un nouveau TODO à une liste de TODO. Ouvrons donc le fichier NEWTODO INPUT.COMPONENTS.TS. Et ici, vous voyez déjà la ligne qu'on va devoir adapter. Donc nous avions avant une fonction 10.todoservice.addlistitem. Cette fonction n'existe plus. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est un POST vers notre serveur. Donc nous allons changer cela. Nous allons faire un .POST. Et le POST prend un TODOITEM en tant qu'INPUT. Donc on va faire ici un NEWTODOITEM qu'on va importer. Et ce NEWTODOITEM prend en tant que paramètre le nom de l'item en question. Donc 10.NEWITEMFORM.VALUE.ITEMNAME comme on l'avait déjà avant. Ensuite, il ne faut pas oublier que comme on retourne un observable dans cette méthode POST, il faut qu'on fasse un subscribe qui va nous retourner l'élément ajouté en question. Et maintenant, la partie FORMEDIRECTIVE.RESET FORM et 10NEWITEM.RESET vont venir à l'intérieur de ce subscribe car on veut les exécuter après avoir reçu un résultat. Notez aussi qu'il faudra informer la vue principale qu'elle doit refaire un refresh des TODO qui sont affichés. Donc on va émettre un événement. Créons-le tout de suite. On va ajouter un output. Donc AT OUTPUT qu'on importe d'AngularCore. On va appeler cet output ITEM ADDED et ça va être égal à NEW EVENT EMETTER. Mais attention, on ne va pas l'importer de PROTRACTOR. Non, c'est une erreur de l'import automatique. On va l'importer d'AngularCore également. Donc ici, virgule EVENT EMETTER. Maintenant que notre EVENT EMETTER est créé, on retourne dans notre méthode POST. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est un 10.ITEM ADDED.EMIT. Maintenant, retournons dans notre page, donc PAGES HOME, HOME COMPONENT.HTML. Et là, vous voyez que nous y utilisons ce NEW TODO INPUT. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore rajouter ici l'output en question, donc ITEM ADDED. Et on va dire ce qu'on va faire. Et de notre côté, on va simplement créer une nouvelle fonction à laquelle on va faire appel. ON ITEM ADDED, qui ne prendra pas de paramètres. Créons-la dans ROMCOMPONENT.TS, juste ici, ON ITEM ADDED. Et là, on va réutiliser les méthodes qu'on avait implémentées dans notre tutoriel précédent. Donc, on va faire un 10.TODOLISTSERVICE.GET. Et on va aller chercher la 10.SELECTEDTODOLIST.ID. Donc, en fait, on va rafraîchir à nouveau la liste qui est affichée. Ce subscribe va nous rendre une TODOLIST en tant que résultat. Et cette TODOLIST, on va devoir la restocker dans notre variable SELECTEDTODOLIST. Donc, 10.SELECTEDTODOLIST est égal à la TODOLIST retournée. Maintenant, si on va voir notre browser et qu'on essaye tout ça, nous devrions être capables de rajouter un élément à notre liste. Donc là, dans NEW TODO, si on tape un nouveau TODO, ce NEW TODO correspond au NEW TODOITEM COMPONENT qu'on a modifié il y a un instant. Donc là, je vais rajouter un TODO1. Si je tape ENTRÉ, et malheureusement, ça ne marche pas. Donc, allons voir pourquoi. Si on regarde notre requête POST, on voit trois erreurs. Donc, de 1, la DUE DATE n'a pas le bon format. Donc, ça, on pourra le changer dans notre POST. Et puis, on n'a pas renseigné la liste à laquelle on va rattacher le TODO. Et il nous dit aussi qu'on n'a pas de titre. Donc, allons voir notre code pour corriger cela. Retournons dans NEW TODO INPUT.COMPONENT.TS. Et là, effectivement, en fait, quand on a créé le NEW TODOITEM, je me suis trompé. Le NEW TODOITEM prend deux paramètres en INPUT. Une fois la liste à laquelle il doit être rattaché. Donc, 10.TODOLIST.ID. Et puis, en tant que deuxième paramètre, le titre de l'item. Donc, 10.NEWITEMFORM.VALUE.ITEMNAME. Comme on l'avait fait il y a un instant. Corrigeons aussi tout de suite cette date qui est envoyée au mauvais format. Donc, on retourne dans TODO SERVICE.TS. Et là, au niveau du POST, on va faire un NEW TODO.DUE DATE. Et égale à... Et là, on va transformer cette date. Pour cela, on va utiliser une DATE PIPE. Et on va devoir l'importer. Donc là, dans le constructeur, on va faire PRIVATE DATE PIPE. Qui est de type DATE PIPE. Qu'on importe de Angular.common. Attention, pour que cela marche, il faut qu'on aille dans app.module.ts. Et il faut également l'inclure ici dans les PROVIDERS. Donc ici, on va dans le tableau. On va rajouter DATE PIPE. Qu'on importe également. Et maintenant, nous pouvons l'utiliser dans notre TODO SERVICE. Pour cela, on fait un 10.DATE PIPE.TRANSFORM. Qui prend en paramètre la date qu'on veut transformer. Donc NEW TODO.DUE DATE. Et le format de la date en question. Donc cette fois-ci, l'année, le mois et le jour. Bien entendu, nous devons faire la même chose pour le PUT. Donc copions ça aussi dans notre PUT. Et maintenant, attendons que cela compile. Pour voir si tout fonctionne. Donc retestons tout ça. TODO TEST. On tape ENTER. Décidément, on n'a pas de chance. Donc ça ne marche toujours pas. Et cette fois-ci, il me dit qu'on n'a toujours pas renseigné de liste. Alors qu'on l'a renseigné dans les paramètres. Ce qui me fait penser qu'on a dû faire une erreur dans notre TODOITEM en lui-même. Donc allons voir nos modèles. Pour cela, on se rend dans MODELES.TODOITEM.MODEL.TS. Et effectivement, on a bien renseigné dans notre constructeur le paramètre liste. En revanche, on ne la signe pas. Donc ça ne risque pas de marcher. Donc on fait 10.LIST est égal à LIST. Retestons encore une fois. Je rajoute un élément qu'on va appeler TODO TEST. Et on a réussi à l'ajouter à notre liste comme prévu. Passons maintenant à la modification de ces éléments. Donc on va essayer de faire un PUT et un PATCH. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais on passe une tâche à COMPLETED, on va faire un PUT de ce changement. Et si jamais on met une tâche en tant que favorite, on utilisera plutôt la méthode PATCH. Donc en règle générale, j'aurais utilisé la méthode PATCH pour les deux. Mais là, pour vous faire un exemple complet, on va utiliser les deux méthodes différentes. Pour cela, retournons dans notre code et ouvrons le composant LISTITEM. Et allons dans le fichier LISTITEM.COMPONENT.HTML. Ce composant est celui qui est responsable pour l'affichage d'un item de notre liste de TODO. La première chose qui va nous intéresser est la match checkbox qui est utilisée afin d'indiquer si un TODO est complété ou non. Ici, on va réagir à l'événement CHANGE en appelant une fonction qu'on va appeler TOGGLE COMPLETED. On va aussi rajouter un bouton à côté du bouton FAVORIS. Pour cela, on va tout simplement copier-coller ce bouton. On va changer l'ID en BTN DELETE. Et cette fois-ci, l'événement CLICK va faire appel à une fonction qu'on va encore implémenter et qu'on va appeler DELETE TODO. En ce qui concerne le MATICON, on peut effacer toute la partie NG CLASS car on n'en aura pas besoin et l'icône qu'on va utiliser va s'appeler DELETE. Maintenant, on va passer à notre fichier .ts et on va implémenter la méthode TOGGLE COMPLETED, modifier la méthode TOGGLE FAVORITE et implémenter la méthode DELETE TODO. Commençons par la méthode TOGGLE COMPLETED. Celle-ci va devoir faire appel à notre TODO SERVICE. Pour cela, ajoutons au constructeur PRIVATE TODO SERVICE double point TODO SERVICE. On n'oublie pas de l'importer. Et maintenant, dans la méthode TOGGLE COMPLETED, on fait un TODO SERVICE .PUT dans lequel on va passer 10.LISTITEM en paramètres. On fait un subscribe et le résultat de ce subscribe, on le store dans 10.LISTITEM en faisant 10.LISTITEM est égal à RESULT. Modifions maintenant la méthode TOGGLE FAVORITE et donc ici, on fait 10.TODOSERVICE. Cette fois-ci, on va utiliser la méthode PATCH, donc 10.TODOSERVICE.patch. Le premier paramètre du PATCH va être 10.LISTITEM.ID et le deuxième paramètre va être un dictionnaire dans lequel on va taper FAVORITE double point 10.LISTITEM.FAVORITE. On finit par un point subscribe et là aussi, le résultat va être stocké dans 10.LISTITEM. Maintenant, créons la méthode DELETE TODO. Ici, on fait un 10.TODOSERVICE.DELETE. On passe 10.LISTITEM en paramètres et si le résultat est positif, on va émettre un événement afin que la vue principale puisse intercepter celui-ci et rafraîchir notre liste de TODO. Donc, créons tout de suite un output en tapant AT OUTPUT ITEM DELETEED est égal à NEW EVENT EMITEUR. N'oublions pas d'importer OUTPUT EVENT EMITEUR. Et maintenant, après notre DELETE, on va faire 10.ITEM DELETEED.EMIT. Nous devons maintenant propager cet événement jusqu'à la page HOME. Pour cela, nous devons tout d'abord ouvrir le fichier TODO.LIST.COMPONENT.HTML. Ici, dans chacune des instances de liste item, on va réagir à l'événement item deleted en faisant appel à une nouvelle fonction on item deleted qu'on va créer. On fait la même chose pour la deuxième liste item, donc copier, coller. Maintenant, implémentons cette fonction dans TODO.LIST.COMPONENT.TS. Là aussi, il nous faut un OUTPUT, donc comme avant, AT OUTPUT ITEM DELETEED est égal à NEW EVENT EMITEUR. On apporte EVENT EMITEUR et dans notre méthode ON ITEM DELETEED, on fait un 10.ITEM DELETEED.EMIT. Pour finir, on retourne dans notre page HOME.COMPONENT.HTML et dans HAP TODO LIST, on rajoute l'événement item deleted qui sera égal à ON ITEM DELETEED. Allons maintenant de HOME.COMPONENT.TS et implémentons cette méthode. Le contenu est très simple car c'est exactement la même chose qu'on fait dans ON ITEM ADDED, donc je vais faire un copier-coller. Avant d'aller tester tout ça, je vais encore ajouter un peu de CSS à notre liste item vu qu'on avait rajouté le bouton BTN DELETE. on va faire un copier-coller du bouton FAVORITE avec un petit changement. La couleur ne sera pas orange, mais plutôt 3 3 3 3 3 3 3 3. Et n'oublions pas de changer le nom de la classe vers BTN DELETE. Et vérifions maintenant le résultat. Donc déjà, voyons si on peut encore ajouter des TODO. Donc TODO 2. Là, on n'a rien changé, donc ça marche. Mettons un TODO en FAVORITE. On refresh. Les 3 FAVORITE sont toujours présents. Effaçons un élément. L'élément a bien été supprimé. Et puis essayons de marquer une tâche en tant que completed. Et là aussi, si je refresh, le PUT a bien fonctionné. Et voilà, nous avons fait le tour de ces 2 longues vidéos dans lesquelles on a appris comment utiliser HTTP CLIENTS. Donc on a vu comment faire des GET, des POST, des PUT, des PATCH, des DELETE. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire avec vos suggestions pour les prochaines vidéos. Et à bientôt sur la chaîne ! et à bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada